Sous-titrage Société Radio-Canada Alors Léa Prévo, vous étiez sur le tournage du film, qu'est-ce que vous en avez retenu ? Au début, on ne savait pas à quoi s'attendre. C'était la première fois qu'on tournait un film avec un vrai scénario. Et puis au final, avec les jours qu'on a passé ensemble, on a réussi à s'en sortir avec une assez bonne ambiance de groupe. À cette époque-là, on s'entendait tous bien. Après, c'est la première fois qu'on découvrait ce décor. Donc là, c'est quand Julie était plutôt sceptique par rapport au bestiole. Puis après, on a passé notre première nuit aussi. Et puis après, sinon, les décors, on les a retrouvés dans les autres aventurières. Donc sinon, j'en retiens une très bonne ambiance. Et la relation entre les acteurs, comment vous l'avez trouvée finalement ? Pour le premier film ? Pour le premier film ? Assez bien. On ne s'entendait pas si bien que ça, mais l'ambiance, on avait réussi à bien la tourner. D'accord. Au niveau du tournage en lui-même, c'est-à-dire les conditions comparées au deuxième ou au troisième ? Les conditions. Tout d'abord, on n'avait pas de dialogue vraiment. On avait le scénario, on savait ce qu'on devait faire, mais on ne parlait pas tant que ça. Par rapport aux conditions du tournage ? La météo, par exemple. La météo. Ah oui. Il faisait très beau, il faisait très chaud à cette époque-là. Je me rappelle, j'étais en jupe et on avait assez chaud. En plus, on courait, on courait, on courait. Mais sinon, moi, ça fait bien. Vous avez réalisé les premières cascades de toute l'histoire du studio, puisque c'est vraiment les cascades des premières. Ça vous a fait quoi, finalement ? Je trouvais ça drôle. J'ai trouvé ça sympa, parce que c'est la première fois que j'avais une responsabilité. Et puis, mais le truc, c'est que les autres actrices et les autres acteurs ne voulaient pas suivre ce que je voulais faire. Donc, au final, je me suis retrouvée toute seule à faire les cascades. Alors, on passe à vous, Aurore. Aurore Taron, donc Cassie. Vous jouez le rôle de Cassie, donc suite au départ de Cassandre Milon. Est-ce que ça a été dur de s'intégrer dans une nouvelle équipe ? En fait, déjà, quand on m'a dit que j'allais jouer le rôle de Cassie, j'étais super contente. Mais en même temps, c'est vrai que j'appréhendais, parce que je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'avais fait un peu de théâtre, mais c'était il y a longtemps. J'arrivais dans une nouvelle équipe, sachant qu'il y avait déjà des personnages. Léa, qui ou Léa, et Pierre-Nicolas, qui sous le professeur Guet, qui avaient déjà fait un film. Donc, je me suis dit qu'ils ont sûrement déjà un peu plus d'expérience que moi. Je ne savais pas si j'allais être à la hauteur, si j'allais bien remplir le rôle de Cassie comme le réalisateur le voulait. Mais après, voilà, l'équipe m'a bien accueillie. Franchement, c'était super. C'était vraiment... Vous êtes intégrée dans l'équipe des aventurables. Voilà, je me suis intégrée et c'est vrai que c'était bien. D'accord. Comme tous les autres acteurs, je pense que j'étais aussi triste. C'est vrai que j'attendais beaucoup de tournées de troisième film. Il y avait pas mal de scènes difficiles à faire. C'était vraiment un challenge. Quand c'était fini, d'un côté, j'étais contente parce qu'on avait réussi à faire ce qu'on voulait. D'un autre côté, c'était fini. J'étais triste parce que les autres... L'équipe et tout, on s'entendait vraiment bien. Et pareil, je suis nostalgique. Je ne leur parle pas. Je suis nostalgique parce que c'était une aventure vraiment super intéressante. Alors, Fanny Serra, vous jouez le rôle de Juju. Vous aussi, remplaçante d'Océane de l'âtre. Avez-vous réussi à rentrer dans ce rôle facilement ? Facilement, pas trop parce que j'ai du mal un peu quand je suis filmée ou quoi parce que je suis quelqu'un de très timide. Donc, ça a été très dur pour moi. En plus, je ne connaissais personne de l'équipe de tournage. Les entières 2, je n'ai pas lâché Léa d'une semelle. Je ne lâchais jamais. Je suis toujours avec elle. Et puis, après, ça va. C'est mieux passé. Les entières 3, je connaissais tout le monde. Donc, c'était plus facile et on s'est bien amusé. Vous êtes, vous aussi, intégrée à l'équipe ? Voilà. D'accord. C'est vrai, c'était triste parce qu'on s'est dit que c'était fini. C'était la fin de quelque chose. On verra. Oui, c'est par la suite. Il y a d'autres films et on espère en faire les autres. Alors, du coup, on aimerait savoir quelques détails sur les aventures 3. C'est sur la continuité du 2, puisque au final, les aventuriers, elles arrivent à se libérer et Ryder, toujours à leur poursuite. Donc, après, l'histoire, bien sûr, elle est différente. Plus d'action. Donc, petite anecdote. Ça reprend au départ où on avait fini le 2. Le problème, c'est qu'on a grandi entre deux. Donc, vous pourrez peut-être vous apercevoir que ma chemise ne me va plus. Quelque chose à rajouter ? C'était très sympathique. Et quoi d'autre ? Il y a de l'action. Il y a du sang. Il y a du sexe. Il y a de l'amour. Ouais, mais c'est pas vrai, en fait. Non, c'est vrai, c'est pas vrai. Non, c'est vrai, il y a du sang. C'est vrai, il y a de l'action. Ouais. Mais il y a pas de la bagarre. Ouais, il y a une fight. Je me prends une droite. Il vous dit pas. Il y a beaucoup de bagarre. Il y a beaucoup d'effets spéciaux. Oui, je me rappelle qu'on a fait que t'as les mots et reculés dans un... Ryder, c'est un chanmé. Moi, je vous le dis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501